Je viens de l'enseignement récemment, ensuite je vais arrêter le partage de l'écran. Comme je le disais, le but de la première séance, comme c'est indiqué, c'est la prise en main de Microsoft Teams. Alors, quand on parle de Teams, c'est en fait un package, c'est un ensemble d'applications qui sont utilisées pour pouvoir réaliser un cours en ligne. Et Teams n'est que l'un des tenants, c'est juste un élément de ce package. Et donc, avant de s'attarder, c'est la Teams lui-même, on va d'abord voir un autre élément qui est très important, qu'on appelle OneDrive. Parce que pour faire un cours en ligne, il faut des ressources, faire des documents. Et ces documents, il faut les déposer, il faut les stocker quelque part. Et l'endroit idéal, là, c'est OneDrive. Donc, c'est un espace de stockage virtuel, à disposition de chaque utilisateur, et donc, pour pouvoir y mettre, y déposer tous nos documents importants. Donc, désormais, on ne doit plus laisser nos documents dans notre ordinateur, qu'ils soient à la maison, au bureau. Voilà, ce n'est pas là qu'il faut les laisser. Il faut les déposer sur OneDrive, qui est un espace virtuel, de sorte que partout où on est, on peut accéder à nos documents. Voilà, qu'on soit en déplacement, qu'on soit chez un ami, on n'a pas notre ordinateur, on n'a pas… Donc, on peut accéder à nos documents. Et c'est ça, l'avantage de OneDrive. Et c'est par ça, donc, qu'on va commencer. Alors, comment utiliser OneDrive ? Comment accéder à OneDrive ? Là, je vais partager mon écran. Donc, on commence. Alors, pour accéder à OneDrive, il suffit juste d'avoir un navigateur, donc, il faut avoir une connexion Internet. Et donc, ici, on suppose qu'on n'a pas notre ordinateur avec nous, on est en déplacement. Et on a besoin, et on doit même faire un cours. Et donc, ça, il n'est pas question de dire que j'ai mes documents sur mon ordinateur, qu'il y a la maison, mais qu'il y a au bureau. Non. Il suffit d'avoir une connexion. Donc, on va sur le navigateur. Ici, c'est Chrome. Vous pouvez prendre Mozilla, Edge, peu importe. Et là-dedans, vous tapez simplement Portal. Voilà, .office. On tape Portal.office. Oui, je vous montre ça encore. Ne vous en faites pas, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'il faut taper. Portal.office. Il n'y a pas I, c'est pas Portal. Il y a Portal. Sans E.office.com Pas bien de mettre les W, tout ça. Vous tapez simplement ça dans la barre d'adresse du navigateur. Voilà. Oui, donc, c'est ce que j'ai tapé ici. Donc, ici, comme j'ai l'habitude de taper, quand je commence à taper, oui, j'ai tapé P, O, R. Donc, ça me sort le reste. Donc, et donc, j'ai fait Entrée. Donc, tapez Portal.office.com et puis bon, on valide. Donc, je suis sur, donc, un navigateur. Donc, a priori, je suis sur un ordinateur qui n'est pas forcément le mien. Et donc, sur lequel j'ai même passé à Teams, tout ça, je ne sais pas. Et donc, tout ça, c'est pas un problème. Alors, donc, quand vous allez vous connecter pour la première fois, évidemment, on va vous demander de vous identifier. Voilà. Donc, par votre mail institutionnel que vous avez donné, votre mot de passe. Et donc, une fois que ça, c'est donné, renseigné, vous aurez accès à cette page-là, où on vous dit bonjour. Et donc, là, c'est le portail d'accès, justement, à Office 365. Vous pouvez se marquer bonjour. Et puis, juste là, à gauche, il y a Word, il y a Excel, il y a PowerPoint. Donc, en fait, toutes les applications de Microsoft. Ici, ce ne sont pas des applications de mon ordinateur. Même si sur mon ordinateur, il n'y a pas ces applications, ici, je vais pouvoir les utiliser. C'est ça l'avantage. Donc, ici, si un ordinateur qui n'est pas à moi, donc, il ne sait même pas ce qu'il y a dessus. Il ne sait même pas si il y a Teams dessus. Et donc, tout ça, oui, ce n'est pas un problème. Vous voyez qu'ici, on vous met toutes ces applications qui sont derrière là. Excel, PowerPoint, Outlook, Notebook, SharePoint, et puis, oui, il y a Teams. Et oui, ça continue. Ce n'est pas que tout. Il y a, quand vous cliquez là, sur ça, on met encore le reste des applications. Oui, à l'intérieur, il y a Calendrier, Excel, enfin, il y a, comme je l'ai dit, c'est vraiment tout un package. Donc, il y a d'applications. Donc, quand vous arrivez là, c'est-à-dire que vous avez ouvert le portail dans l'office et vous avez, vous entrez dans la grande cour d'office. Et donc, maintenant, on vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que, on a tous les applications à vous proposer, laquelle vous voulez? Donc, en ce moment, si c'est pour travailler dans Word, donc, tenez Word et vous ouvrez une page Word. Si vous travaillez dans Excel, alors prenez, vous lancez Excel. Là, ce n'est pas l'application de l'ordinateur qui est installée sur l'ordinateur, c'est l'application Web. Et donc, oui, j'essaie de faire votre travail comme vous voulez. Maintenant, nous, coupez les micros, s'il vous plaît. Je vais être obligé de les recouper. Ok. Donc, j'arrive là, mais moi, aujourd'hui, l'application qui m'intéresse, pour l'instant, ce n'est pas Word, je ne sais pas Excel, ce n'est pas Teams. Lui, mais ce n'est pas Teams, mais c'est plutôt cette application-là, OneDrive, ça, OneDrive, c'est comment est-ce que ça s'écrit? Voilà, ça s'écrit comme ça, OneDrive, un n'est-ce que vous voulez? OneDrive. Et donc, c'est cette application-là qui m'intéresse. Comme je l'ai dit, c'est une application Office, qui est en fait un espace de stockage virtuel que chaque utilisateur a. C'est-à-dire que chacun de vous a un espace de 1 teraoctet, c'est-à-dire 1000 gigas. Vous voyez, c'est énorme. Vous avez ça à votre disposition. Donc, pour stocker, vous avez même tout le contenu de votre ordinateur. On ne sait jamais. Vous stockez dessus. Là, ça veut dire que si l'enseignant-l'ordinateur prend un coup, ou bien si je ne l'ai pas, je n'ai pas trop de soucis à me faire. Parce que je sais qu'en fait, j'ai tout le contenu avec moi. En plus, je l'ai partout. Donc, c'est une application très, très, très importante. Alors, il faut savoir s'en servir. Donc, je reviens là, donc, c'est cette application qui m'intéresse, donc je la repère ici, celle-là, ce nuage bleu. Pour dire qu'on est, c'est dans le nuage, c'est dans le virtuel. Donc, c'est un espace que vous avez partout. Et donc, ce que j'ai fait, je viens, puis je clique dessus, et je clique sur OneDrive. Donc, pour accéder à mon espace personnel de stockage. Donc, chacun de vous a cet espace-là personnel. Et donc, ça fait 1000 gigas. Oui, c'est beaucoup. Donc, mon espace est en train de charger. Voilà, il va s'ouvrir. Voilà, mon espace est ouvert. Comme moi, je l'utilise déjà, donc vous voyez qu'il y a plein de dossiers, il y a plein de choses dans mon espace. Vous, dans votre cas, certainement, peut-être que si vous ne l'avez jamais utilisé, ici, il n'y aura rien. C'est vide. C'est-à-dire que vous avez 1000 gigas et vous n'avez même pas encore utilisé 1 kilo octet. Alors, donc, on a l'espace. Qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai dit, il s'agit de déposer ici, de transférer ici toutes nos données qu'on a dans l'ordre moteur. On les transfère ici. Et donc, pour ce faire, je clique sur charger. Vous voyez ici, c'est marqué charger. Donc, je suis déjà dans mon espace. On va revenir ici dans cet espace et on n'est pas, il n'y a rien. On n'a aucune donnée transférée là. Toutes vos données sont encore dans votre ordinateur. Donc, ce que vous faites, vous cliquez sur charger. Là. Et puis, vous voyez, il y a fichier ou bien dossier. Ça veut dire qu'est-ce que je veux charger. Donc, je peux décider comme c'est pour envoyer tout le contenu. On peut envoyer complètement des dossiers. Il y a un dossier avec tout le contenu à l'intérieur. Ou bien ça fait des fichiers particuliers. En ce moment, je clique sur fichier. Donc, quand je pense, je clique sur fichier. Donc, l'ordinateur va me demander qu'est-ce que je veux transférer. Voilà. J'ai cliqué sur fichier. Donc, il faut que je précise un fichier que je veux transférer. Donc, si c'est un fichier dont je choisis, par exemple, ça, je choisis comme ça, un livré. Et puis, je clique dessus. Pour dire que c'est ce fichier-là que je veux envoyer dans mon OneDrive. Voilà. Et vous faites pareil pour les différents fichiers que vous voulez charger là. Ici, c'est un dossier comme il l'a dit. Donc, on ne va pas le faire fichier par fichier. Donc, on prend tout le dossier. Voilà. On fait pareil. Regardez, on se montre que c'est chargé. Voilà. Au lieu de prendre fichier, on prend un dossier. Et là, on va chercher le dossier en question qui est sur notre ordinateur. Et on le charge. Il va se retrouver ici. Et donc, ainsi, on va charger tout le contenu. Je dis bien tout le contenu de notre ordinateur. On le décharge ici. Donc, là, comme ça, désormais, on a toutes les données. Voilà. De façon virtuelle. On les a toujours dans notre ordinateur. Mais désormais, on peut y accéder partout où on a une connexion. C'est surtout ça l'avantage. Voilà. Donc, vous voyez que le fichier qui est chargé. Vous voyez qu'il est bien là. Livré L2. Voilà. Donc, c'est ce qu'il vient de charger. Donc, tout à l'heure, il était dans mon ordinateur. Mais désormais, il l'est dans mon OneDrive. Donc, désormais, il est en ligne. Mais c'est privé. Rassurez-vous. C'est l'espace, c'est à vous. Vous pouvez y accéder. Vous avez dû mettre vos mots de passe. Mais ça, il reste privé. Ce n'est pas parce qu'il est en ligne que c'est public. C'est votre espace privé. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, ça reste à votre disposition. Personne ne peut accéder à ce document-là. Même l'administrateur ne peut pas accéder à ça. Ça reste votre espace privé. Alors, donc, déposer tous les fichiers ici. Alors, une fois que ça s'est fait, je pense qu'on a pu envoyer tous nos documents importants-là. Après, comme je l'ai dit, le but, c'est la fluidité. C'est de pouvoir y accéder facilement. Alors, ce que vous faites ensuite, c'est de prendre votre téléphone. Ça peut être un iPhone, ça peut être un Android. Il faut que ce soit au moins un smartphone. Ça veut dire qu'on doit pouvoir naviguer dessus. Et vous allez dans le Play Store, si c'est un Android. Et puis, vous vous installez OneDrive. Ça veut dire que vous entrez dans votre Play Store. Vous tapez dans la barre de recherche. Vous cherchez OneDrive, Microsoft OneDrive. Et puis, vous l'installez. Voilà. Si c'est un iPhone, vous allez dans le Apple Store. Vous cherchez OneDrive. Vous l'installez également. C'est gratuit. Une fois qu'il s'est installé dans votre téléphone. Là, on croit que ça devient plus intéressant. Parce qu'à priori, le téléphone, en général, il n'y a pas grand espace pour stocker. Un téléphone, en général, c'est des giga octets. Ça ne peut pas être 10, 20, 30. Donc, en principe, je ne peux pas stocker le contenu de mon ordinateur dans mon téléphone. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Mais comme je viens de mettre le contenu de mon ordinateur dans OneDrive. Alors, donc, après le téléphone, je vais accéder à OneDrive. Et donc, du coup, après le téléphone, j'aurai accès à tous mes fichiers que j'ai mis dans le OneDrive. Et donc, du coup, ça devient intéressant. C'est-à-dire que, même avec mon téléphone, partout où je suis, je peux travailler. Je peux avoir accès à OneDrive. Je peux accéder à un document important qu'on me demande d'envoyer quelque part. Je n'ai pas besoin de dire non, je n'ai pas mon ordinateur ou bien je ne suis pas à la maison. J'ai au moins mon téléphone. Avec mon téléphone, je peux accéder à OneDrive. Et si j'ai accès à OneDrive, j'ai accès à tout le contenu de mon ordinateur également. Donc, une fois qu'on a installé le contenu de mon ordinateur dans OneDrive, on prend son smartphone et puis on installe l'application sur le smartphone. Et il y aura un raccourci que ça va laisser. C'est un nuage bleu, OneDrive. Et donc, quand vous tapez dessus, vous cliquez sur OneDrive. Donc, ça vous envoie directement dans cet espace-là. Vous voulez accéder à tout ce que vous avez mis en ligne. Donc, c'est sur tout ça. Voilà, donc c'est très important. Voilà, donc c'est très important cet outil. OneDrive de savoir l'utiliser. Parce que c'est, je dirais, c'est l'élément essentiel de la mise en cours des lignes. Il faut d'abord avoir un endroit où stocker les documents, nos ressources. Et cet endroit-là, il doit être facilement accessible. Et ensuite, maintenant, le reste, voilà, faire le cours, c'est autre chose. Donc, c'est pourquoi, donc, il tenait déjà à expliquer cet aspect-là. Donc, OneDrive qui est l'espace de stockage, c'est 1000 giga octets. Et donc, c'est beaucoup. Ça peut prendre beaucoup d'éléments. Et chacun de vous a droit à ces 1000 giga. Et donc, comme je n'utilisez pas, c'est comme c'est du gâché. Vous avez le savoir de disposition et puis bon, vous n'utilisez pas. Donc, le fait d'avoir un compte institutionnel vous donne accès à cet espace-là, OneDrive. En plus, comme je l'ai dit, OneDrive est juste une composante du pack-office. Donc, des applications qui sont en ligne, qui sont en passant par Excel, PowerPoint, Word. Tout ces applications-là sont accessibles. Il n'y a rien de plus de temps, il n'y a rien de plus de temps, il n'y a rien de plus de temps. Il n'y a rien de plus de temps, il n'y a rien de plus de temps. Donc, je vous appelle, il sera apporté un plus complet. Voilà. Donc, une fois que ça s'est fait, c'est tout. Maintenant, ensuite, l'élément suivant important concernant les fichiers, c'est que je suis encore dans mon OneDrive. Tout à l'heure, on a cherché des documents, des fichiers à partir de l'ordinateur pour les envoier ici. Parce que je peux faire, mais je peux dire, mais au lieu de les avoir dans l'ordinateur, je peux les créer ici directement. Ici, désormais, c'est mon endroit idéal pour stocker mes documents. Mais pourquoi ne pas les créer là où je suis, déjà dans OneDrive ? Et puis, je me mets dans mon OneDrive, je travaille directement. Effectivement, c'est possible. Je suis déjà dans mon OneDrive et je fais ici, nouveau. Voyez à nouveau. Et si c'est un document Word, on voit que je clique sur Word. Je clique sur le document, par exemple, je mets ici Word. Pour dire que je veux, je veux ouvrir un document Word pour travailler. Et cette fois, ce document que j'ouvre, c'est juste en ligne. Je ne sais pas, je n'ai même pas bien de savoir si l'ordinateur sur lequel je travaille, il y a Word dessus. Moi, j'ai Word en ligne. Donc, j'ai mon Word à moi qui est en ligne, que je peux utiliser partout où je suis connecté. Voilà, ça me prend de charger. Ça va charger, donc, pour m'ouvrir une page Word. Voilà, donc, tout à l'heure, ça va me donner la main pour pouvoir écrire mon contenu. Donc, j'ai encore le temps de charger la barre des outils, voilà, en haut, pour dire que j'ai tout ce qu'il faut pour éditer la mise en forme de mon texte. Voilà, donc, j'ai une page Word qui n'attend que les instructions, qui attend mon contenu. Donc, par d'ici, je peux écrire mon contenu. Voilà, donc, je vais mettre en forme mon contenu. Je vais centrer, par exemple. Voilà. Et puis, je mets encore, par exemple. Pourquoi pas, j'ai agrandi légèrement. Voilà, bref. Donc, j'ai un document Word, voilà, que je peux, donc, éditer ici. Donc, je peux mettre un contenu, mettre... Voilà, donc, mon document, je l'édite. Voilà. Et puis, donc, cette fois-ci, je me suis mis dans OneDrive pour créer mon document. Donc, après, quand je ferme cette page, donc, c'est dans mon espace. Et le document ne sera pas dans l'ordinateur sur lequel je travaille, parce que je l'ai ouvert sur OneDrive dans mon espace. Et donc, quand je ferme, il n'y aura pas de travail, même si c'est dans le cyber que j'ai fait ce travail, le document n'est pas dans l'ordinateur du cyber. Donc, ça reste, j'ai travaillé dans mon espace, OneDrive. Et donc, ça, donc, je peux faire ce travail-là dans la machine d'un collègue, d'un ami. Voilà, je n'ai pas bien des clés après pour récupérer mon document. Parce que je me suis mis dans mon espace pour travailler. Donc, tout ce que j'ai fait reste dans mon espace. Je n'ai pas bien de déplacer, de charger après. Alors, donc, je suppose qu'on s'est mis dans notre espace. On a conçu un document. Alors, l'étape suivante, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ce document-là? On est dans, aujourd'hui, dans un monde d'échange, de collaboration, de communication. Donc, on suppose que mon document que je le conçois, ce n'est pas pour moi seul. Il est destiné à des personnes. Alors, quelles sont ces personnes-là? Donc, il y a la notion du partage. Je veux le partager avec qui, mon document? Alors, donc, c'est là, je vais décider. Je vais savoir qui, avec qui je partage. Donc, je clique là, vous voyez, partager. Donc, je suis partagé. Voilà, donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Partager. Et donc, ici, c'est marqué, toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Parce qu'en fait, quand on met partager le document, il y a plusieurs façons de partager. Je peux partager un document et puis décider que les destinataires, ceux qui vont le recevoir, c'est juste, voilà, pour consultation, c'est juste pour lecture. Ils n'ont pas à modifier le contenu. Ou bien, je peux le partager en espérant que les autres contribuent, voilà, à modifier le contenu, voilà, à parfaire le contenu. Et donc, c'est ici que je vais prendre cette décision-là. Donc, je clique sur, sur ça, toute personne, voilà, je clique dessus. Vous voyez, il y a tout ce phénomène qui se déroule. Et là, on voit qu'on me dit, sur tout ça, c'est important, c'est cocher, autoriser la modification. Donc, on dit, attention, donc, ça veut dire que je ne peux pas autoriser, donc, je peux partager sans autoriser la modification. Et ça, c'est important. Donc, ici, c'est cocher par défaut. On dit, bon, si je partage ce document Word, celui qui le reçoit, il peut, il peut, il pourra modifier le contenu, il peut modifier. Et tout ça, tout dépend de l'objectif que moi, je vise à SMART distribuer. Ça peut être un document qui est destiné, peut-être, à un ou des collègues. Et peut-être que c'est une proposition, peut-être, de sujet, par exemple. Et je souhaite que, je fais une proposition de sujet, par exemple. Et peut-être, je souhaite que le collègue, il fasse sa contribution. Il dit, bon, par exemple, j'ai proposé tel ou tel exercice pour, alors, pour le contrôle. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, ce que tu pourrais, enfin, voilà. Et donc, évidemment, il va aussi regarder, il peut dire, bon, c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses qu'on va ? Et puis, bon, il apporte sa contribution. Là, c'est une collaboration. Alors, si il y a rien, il y a rien, je suis comme un. Donc, ici, je peux décider que ce soit à l'USU, donc je lui envoie, c'est l'USU qui a cet accès-là, des modifications et tout. Et l'avantage, c'est que quand il va contribuer, quand il va modifier, c'est automatique. Ce n'est pas qu'il fait ces modifications et puis il les envoie. Non, il contribue directement. Donc, je reçois ça directement, ça apparaît dans mon document. Et on peut même les faire de façon simultanée. On peut même travailler dessus, lui, peut-être chez lui, moi, sur moi, et puis, bon, mais on travaille sur le même document. C'est quand même, j'écris chez lui, là-bas, il voit ce que j'ai fait. Donc, on a le même document, on travaille, c'est comme si, c'est bon, on avait une même feuille de papier et puis on travaille dessus. C'est pas comme, il n'a pas bien de faire ses ajouts, tout, et puis il m'a envoyé, non. Quand il fait ses ajouts, moi, ça apparaît comme ça sur moi. Je saurai à la fin, on a le même document, avec les mêmes informations. Donc, on peut les faire simultanément. On peut les faire, bon, voilà, l'un après l'autre. Moi, je fais mon travail, puis après, je ferme, je m'en vais, lui, peut-être le soir, il a le temps, il se connecte, il fait ses ajouts. Et puis, bon, moi, quand il me connecte, après, je verrai ce qu'il a fait. Alors, donc, ça, c'est autoriser la modification. Mais juste en bas, vous voyez ici. Donc, si je laisse comme ça, c'est vrai que je laisse tout par défaut, mais je laisse s'approcher et que je fais appliquer. C'est-à-dire que j'accorde l'accès au document à quelqu'un, mais en même temps, je lui donne les droits pour modifier. Comme il est dit tout à l'heure, ça dépend de ce qu'on vise. Si c'est une collaboration, si c'est un document, donc, effectivement, c'est parfait. Alors, on valide les pieds, bon, c'est ça. Maintenant, c'est par contre, je peux vouloir décider que mon document, je veux garder la main dessus. C'est vrai, je veux que les autres contribuent, mais je veux rester le maître à main de mon document. Et donc, en ce moment, je coche ici, vous voyez que j'autorise la modification, certes, mais, 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 je coche ça. Je dis, vous voulez en mode révision. C'est-à-dire qu'ils ont accès au document, ils peuvent apporter des modifications, on peut dire en Guinée, mais c'est en mode révision. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que mon intellectuel, quand il reçoit le document, cette fois-ci, il peut juste faire des suggestions de modifications, mais il ne les fait pas, il ne les apporte pas directement. Donc, il pourra faire des commentaires, il peut peut-être dire, bon, à mon avis, cette ligne est de trop, mais tel mot serait mieux que tel autre. Là, il fait ces remarques-là, sur le document. Et donc, il les fait, son document, mais par contre, il ne peut pas effacer une ligne, il ne peut rien effacer. Mais il fait juste ce qui apparaît comme des commentaires. Et moi, quand je me connecte, je vois ces suggestions, je vois ces commentaires. Et en ce moment-là, je les apprécie. Je regarde, c'est à moi de juger si je les prends en compte ou pas. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le partage à mode révision. C'est-à-dire qu'on donne la main à l'autre, mais on garde le contrôle sur le document. Et donc, l'autre fait des suggestions, des commentaires. Et puis, bon, après, je les regarde. Et puis, bon, je les trouve intéressantes, pertinentes. Je les intègre dans mon document. De sorte que le document, bon, finalement, il dirait que c'est moi, j'ai le dernier mot, mais je prends juste l'avis de l'autre. Donc, ça, c'est le partage à mode révision. Donc, à ce moment-là, je coche ça. Et puis, bon, et puis, je partage. Maintenant, par contre, si ça, c'est désactivé. Là, c'est autorisation. Donc, ça, c'est l'accès total. C'est-à-dire qu'il peut, voilà, modifier à sa guise. Alors, une fois que j'ai fini de faire tout ça, bon, le reste, il faut définir la date d'inspiration. C'est un accès que j'accorde sur le document. Donc, ce n'est pas indéfini. Je peux limiter ça dans le temps. Je peux dire, bon, je lui donne une semaine pour réagir sur mon document. Après une semaine, bon, si il n'a rien dit, donc je condamne que. Voilà, je valide. Donc, ça peut être dans le cadre d'un travail, un projet commun. Donc, on peut donner l'accès aux autres. Et puis, pendant un temps limité, puis là, il y a deux ou trois jours pour réagir, pour apporter vos ajouts, vos contributions au document. Après ces trois jours, celui qui n'a pas réagir, on suppose que, bon, il n'a rien à dire. Et donc, à ce moment, on passe autre chose. Dans ce moment-là, on met une date ici, la date d'inspiration, voilà, pour le partage. On peut mettre le mot de passe, tout ça, bon, ça dépend des choses. Alors, une fois qu'on a paramétré tout ça comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on veut partager, puis on a déjà choisi le mot de partage. Et donc, on fait appliquer. Voilà, appliquer cette fois-ci, j'ai les paramètres. Donc, on me renvoie ici, on me demande, mais je vais partager justement avec qui ? Mon document question, c'est avec qui je vais le partager. Et donc, ici, ce qu'il faut, c'est juste de mettre les noms de personnes à lesquelles je vais partager mon document. Donc, il suffit de taper ici, prendre un mail, par exemple, je tape, je prends ici, donc je vois Akka Mathilde d'en haut, donc je tape ça. Akka Mathilde d'en haut, voilà. Voilà, vous voyez que Deruze commence à taper, il me fait des suggestions en bas. Voilà. Non, il y a Akka Math, il y a Akka Math, voilà, c'est ça. Donc, j'ai mis Akka Mathilde et, en tant que temps, donc, pour dire que je vais partager cette personne-là. Je peux encore ajouter peut-être un autre nom. Je viens là, je regarde. Je viens d'inviter. Là, là, je vois, il y a... Je veux dire, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais établir le début, en général. Voilà. Je vais établir le début, voyez que ça sort ici. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais essayer de valider. Et donc, ainsi de suite. Je vais mettre là les collègues et les personnes lesquelles je souhaite partager ce document. Maintenant, ça peut être avec tout un groupe aussi. Ça veut dire que c'est dans le cadre d'un enseignement. Après, je vais partager le document avec toute une classe. Donc, en ce moment-là, je peux taper là le nom de l'équipe. Donc, en ce moment-là, ça peut sortir. Par exemple, si je mets ici formation. Voilà. Vous voyez que par exemple, j'ai juste tapé formation psycho. Oui, ça met ici en bas, formation psycho A. Parce que ça, c'est notre équipe. Plus simplement, nous, on est dans formation psycho B. Donc, on a, on peut, on peut, c'est, pour partager, on n'a pas bien. Donc, on a déjà donné qu'on peut, c'est plus facile de partager. Parter avec une autre équipe. Voilà, à voisine. Donc, on peut décider que nos collègues qui sont de l'autre côté de l'autre groupe. Mais on peut décider, à part de mon équipe, de partager avec eux. Vous voyez qu'ici, il suffit de cliquer sur ça. Comme ça. Voilà. C'est facile. Donc, c'est, c'est tout un groupe. Voilà, qui est ajouté. Ce n'est pas juste un individu, mais c'est tout, c'est tout un groupe qui vient d'ajouter. Et donc, avec eux, je vais partager. Voilà. Donc, ainsi, une fois que j'ai fini de choisir, les personnes lesquelles j'ai déjà partagées. C'est OK. Et puis, je clique sur Envoyer. Voilà, je clique sur Envoyer. Voilà. Et donc, les personnes concernées, bon, en recevant des notifications, on peut dire qu'il y a un document sur lequel ils sont invités à contribuer. Donc, ils ouvriront et puis bon, ils pourront faire leurs modifications. Donc, c'est un aspect, voilà, très, très, très important. Et donc, comme il est dit, ça peut servir dans plusieurs cadres. Ça peut servir dans plusieurs cadres. On voit que ça peut dans le cadre d'un, même d'une évaluation. Vous voyez que le documentaire que je le conçois ici, comme ça. Peut-être que j'ai mis la psychologie, les courants de la psychologie. Ça peut faire leur une question. Je peux peut-être mettre là un petit 1, donner les différents aspects courants de la psychologie. Je peux dire n'importe quoi. Et puis bon, mais je laisse la place en bas. Donc, après mettre les questions 2, donner quelques grands auteurs de la psychologie en tant que tu. Et là, c'est un document Word. Je laisse la place. Après, je l'envoie aux étudiants. Puisque là, je désire qu'ils répondent, qu'ils me donnent des réponses à ces questions-là que je viens de formuler clairement. Et les réponses doivent être formulées sur cette feuille-là. Et donc, c'est pourquoi, donc, je vais leur accorder l'accès à modifier. Cette fois-ci, quand il y a un pantalon, il y a un pantalon, de ce qu'ils puissent modifier. Et donc, leur contribution, ce sera de répondre à la question qui est sur la feuille. Et donc, comme ils ont le droit de modifier, donc ils pourraient écrire leur réponse sur la feuille. Et je reçois, puisque c'est une collaboration. Donc, quand je reçois, je verrai ce que j'ai écrit. Donc, ça peut servir dans ce sens-là. Mais après, on verra. Quand on verra les évaluations, on verra de façon plutôt comment est-ce qu'on peut utiliser cet aspect-là pour faire des évaluations formatives, surtout. Alors, c'est pour dire que l'aspect collaboration, c'est très important. Alors, d'une part entre collègues ou bien aussi entre les étudiants. Alors, donc, après ça, je... WordDrive. Donc, on a le tour, donc. Et ce qu'on vient de faire, on peut le faire dans un document. Ça, c'est un document Word. On peut le faire dans un document Excel, dans un document PowerPoint. Tout ce qui est Office. On voit qu'on peut... Alors, on peut les partager. C'est des documents qu'on peut modifier. Alors, une fois qu'on a fini de faire ça, Donc, on sait désormais que nos documents, voilà, ils ne sont plus à la maison. Ils ne sont plus au bureau. Ils ne sont plus dans notre ordinateur. Ils sont, voilà, partout où nous voulons qu'ils soient. Donc, partout, on a une connexion. On sait qu'on accède nos documents. Alors, on peut maintenant savoir comment est-ce que je monte, j'organise mon cours. Parce que désormais, mes documents, là, ils sont en lieu sûr. Et donc, c'est en ce moment-là qu'on a besoin de l'application Teams. Jusqu'ici, OneDrive, OneDrive n'a rien à voir avec Teams. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je vais... Je suis allé dans le portail Office. Je suis allé sur OneDrive. Je peux faire tout ce que je veux et puis fermer. Je n'ai pas besoin de Teams. C'est-à-dire que c'est totalement... Les deux sont des applications totalement indépendantes l'une de l'autre. Maintenant, c'est pour le Teams. Bon, lui, c'est l'outil... Bon, un peu central. Il permet maintenant de réaliser le cours. Donc, à ce moment-là, je... Je viens dans Teams. Voilà. Et là, je reviens dedans dans Teams. Voilà. Donc, je viens dans Teams. Voilà. Donc, je vais fermer ici. Je vais me mettre dans... Voilà. Donc, je me retrouve sur mon espace de travail. Là, je suis... Mais nous, on va se... On part de zéro. Donc, on suppose que... Tout ça, je ne peux même pas arriver ici. Je ne sais pas comment je fais. Donc, on va... On commence, comme je l'ai dit, au point zéro. Donc, j'ai... J'ai allumé mon ordinateur. J'ai mis mon mail institutionnel et mon mot de passe. Et donc, je me retrouve ici. En général, il n'y aura pas grand-chose. Voilà. Donc, il n'y aura que des équipes... Euh... Quelles je suis inscrit. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, bon... Je suis soit étudiant ou propriétaire. Donc, elles vont figurer ici. Alors, donc... Si c'est pour faire un cours... Donc, ça se veut... C'est maintenant que je dois créer le cours. Et ça veut le faire. Donc, c'est là où on commence. Donc, je suis ici. Je suis bien dans Equipe. Là, on est bien dans Equipe. Si c'est pas grave, il faut cliquer dans Equipe pour se retrouver ici. Alors, donc... Je vais créer. Je ne vais pas rejoindre un cours qui est déjà créé. Mais... C'est pas pour animer un cours qui est déjà créé. Mais c'est pour créer un cours. Donc, à ce moment-là, je viens là et puis je fais Rejoindre ou Créer. Donc, je clique dessus. Ensuite... Créer une équipe. C'est ce que je vais faire. Donc, créer une équipe. Euh... Il y a plusieurs types d'équipes. Il y a des types d'équipes de classe. PLC, personnel, divers. Voilà. Mais nous, c'est pour... Enseigner, c'est pour faire le dispensé de cours. Donc, c'est une équipe de type classe. Écliques sur classe. Voilà. Et une fois que ça s'est fait, on me demande le nom de l'équipe. Voilà. Donc, ici, je donne un nom. Je vais dire, je dis n'importe quoi. Il me reste en psycho. Je mets le psycho. Je vais dire 2. Je suppose que c'est le nom de mon... Ici, comme pas d'équipe, il faut voir en termes d'UE. Voilà. C'est comme si c'est un cours qu'on veut créer. Donc, ici, quand je vais mettre... Je vais mettre... C'est un sens. Je mets ici UE. Voilà. C'est le nom du... Le lieu du cours que je vais... Voilà. Donc, ici, je peux... Je vais donner une description. Je vais dire un peu en quelques lignes. Je vais continuer le lieu. Donc, c'est facultatif. Et donc, après, bon ben, je vais suivre. Voilà. Juste après, on demande d'ajouter des étudiants à cette UE-là. C'est-à-dire, quels sont les étudiants qui doivent assister au cours? Bon. Donc, en général, bon, c'est... L'administration peut les faire. Maintenant, si c'est à vous de le faire, il n'y a pas de... Donc, il suffit de mettre ici les mails. Les différents mails de ceux qui peuvent assister. Donc, maintenant, il y a étudiants. Donc, on met les mails ici. Alors, on peut... Là, c'est pareil. On peut mettre toute une équipe. Comme l'a fait à l'heure pour formation. Alors, il peut saisir là le nom d'un groupe. Et donc, j'ajoute les étudiants. Ensuite, voyez, c'est marqué enseignant. Ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, le volet enseignant, ça, c'est pour les co-enseignants. C'est-à-dire que moi, je... C'est moi qui crée le cours, lui. Enfin, là. Donc, je suis d'office enseignant. Donc, je suis propriétaire de l'équipe. Maintenant, je peux ajouter des co-propriétés. Donc, des gens qui auront les mêmes droits que moi. Voilà. Au niveau de la gestion du cours. Donc, ça fait des collègues à lesquels peut-être, on va animer ensemble le cours. Donc, c'est-à-dire, j'ajoute leur nom ici. Je crée d'abord, c'est enseignant avant de les ajouter. Si vous les ajoutez ici, ils seront là, mais en tant qu'étudiant. Ils n'auront que les droits des étudiants. Donc, il faut les ajouter là, en tant qu'enseignant. Là, ils auront des droits, voilà, d'enseignant. Donc, ils auront des droits supérieurs à ceux des étudiants. Donc, ils les ajoutent là. C'est les collègues, par exemple, qui vont animer l'UE avec moi. Donc, ils les ajoutent là. Une fois que tout ça est fait, je continue. Comme je peux aussi continuer sans faire ça. Et puis, je vais voir ça après. Je ne sais pas qui. Bon, mais j'ignore ces étapes-là. Bon, mais je... Voilà. Quand je les ignore, je me retrouve ici. Voilà. Lui écrié, mon cours écrié. Donc, ça n'attend que les instructions. Alors, une fois que c'est cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est mon premier cours. Qu'est-ce que j'ai fait? Si c'est un cours qui a... Si c'est une UE où il y a des EQ. Donc, en ce moment-là, je vais créer des canaux. En ce moment-là, je mets toujours ici. Et puis, bon, mais... Je mets ajouter un canal. Voilà. Donc, dans ce psycho-là, je peux mettre ici. Très dense. Donc, psycho... Je mets santé. Je dis, bon... Donc, il y a une UE qui est concentrée à la psychologie de la santé, par exemple. Et puis, bon, mais je... 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 Et puis, je fais ajouter. Voilà. Donc, dans mon UE, il y aura une UE de psychologie de la santé. Et puis, peut-être qu'il y aura une autre UE de psychologie de la 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 psychologie. Voilà. Donc, je... Je mets les différentes UE ici. Donc, je peux en créer autant que je veux. Je peux encore. Et puis, je fais ajouter un canal. Et puis, je crée une autre UE. Donc... Maintenant, si c'est une UE toute seule, il n'y a pas de problème. Donc, en ce moment, il y aura le canal général qui sera là. C'est le canal qui est toujours là par défaut. S'il n'y a pas de UE, donc, tout va se passer dans le canal général. Alors... Donc, j'ai créé mon lieu. Voilà, l'UQ en psychologie de la santé. Donc, je me mets soit dans le menu général, mais je me mets dans l'UQ en question pour travailler. Donc, je me mets dans le canal psychologie de la santé. Donc, il y a les publications. Ici, déjà, le but, c'est de communiquer avec les étudiants. Et donc, ce que j'ai fait, donc, il était dit, bon, déjà, première chose. Donc, je vais mettre une nouvelle conversation. Et puis, je vais mettre là. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est déjà mon premier contacteur. Et puis, j'envoie ça directement. Voilà. Donc, ils recevront. Voilà. Bonjour. Évidemment, il peut répondre. Voilà. Un problème. Donc, cette fois-ci, cette fois-ci, elle l'a envoyé. Ça, c'est envoyé. Là, c'est comme si c'était un chat. Vous voyez que c'est juste un petit bonjour. C'est la prochaine partie. Maintenant, je peux vous dire. Non, mais je ne vais pas juste envoyer mon information. Elle est trop brève. Je veux qu'elle soit beaucoup plus visible. Donc, je vais donner l'allure à mon information. Cette fois-ci, je viens tout dans la conversation. Je l'écris cette fois-ci simplement. Avant d'écrir. Donc, je clique sur ça. Je mets là. Format. C'est marqué. Format. Je clique sur format. Voilà. Cette fois-ci, cette fois-ci, elle me donne plus de place pour écrire mon message. Parce que je veux que ce soit un message beaucoup plus poignant, plus important. Et donc, en ce moment, j'écris là. Voilà. Donc, quand j'ai fait ça, je mets ici. Donc, je. À début de cours. Et puis donc, je mets ici. De toute façon, le message, ce n'est pas la même conception que tout à l'heure. Ici, je peux mettre un titre. Il y a une mise en forme. C'est comme si j'étais dans une page Word. Je peux mettre un gras. Je peux en Italie. Je peux souligner. Je peux mettre de la couleur. Je peux, voilà. Je peux mettre des numérotations. C'est exactement comme si c'était dans une page Word. Donc, c'est un message que je peux bien concevoir. Et une fois que c'est prêt, je l'envoie. Je peux encore faire plus. Je regarde encore ici en haut. C'est marqué. Nouvelle conversation. Je clique ici. Vous voyez, c'est marqué annonce. C'est-à-dire que j'ai vu que ce soit vraiment. Voilà. Je clique ici. Annonce. Voilà. Et donc, cette façon, il me demande un titre. Donc, je peux juste taper. Informations. Voilà. Et puis, donc, des découvertes étudiants. Voilà. Donc, je. Oui, ça, c'est. Cette fois-ci, c'est une annonce que j'ai faite. Donc, c'est beaucoup plus visible. C'est plus. Ça a plus de relief que tout à l'heure. Juste. L'information que j'ai faite. Donc, je peux même ajouter. La couleur est chargée. C'est une illustration. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner comme présentation. Une fois que ça s'est fait, cette fois-ci, ce n'est pas juste un message. Donc, ça, c'est beaucoup plus visible. Je peux envoyer ça aux étudiants. Mais avant d'envoyer, je vais regarder encore ici en haut. On dit que tout le monde peut répondre. C'est moi qui décide. Je peux vouloir que ce soit juste une information. Ce n'est pas à commenter. Ils n'ont pas à répondre. En ce moment, je mets ici. Vous et le modérateur peuvent répondre. Donc, c'est-à-dire que les étudiants, en fait, ils n'ont pas à réagir sur l'information. En ce moment, je clique ça. Je clique vous et le modérateur. Mais si je laisse, tout le monde peut répondre. Bon. Ça veut dire que je leur permets de réagir. Ça dépend de moi. Si je pense que je veux qu'ils commentent, je peux commenter en bas. Mais c'est-à-dire qu'on peut ne pas voir qu'il y ait de commentaire. Donc, en ce moment-là, vous et le modérateur peuvent répondre. Ensuite, ça, c'est l'étape sur un ici. Plusieurs, plusieurs canaux. C'est-à-dire que l'information que je viens de saisir, je peux dire bon, mais elle, je l'ai saisie dans le canal Psycho-Santé, dans l'UE Psycho-2. Mais en fait, c'est une information qui est beaucoup plus générale. Je suis enseignant, mais j'interviens également dans l'autre lieu là-bas, qui est Psycho-1. Donc, je voudrais que l'information soit diffusée au même moment dans tous ces groupes-là. Mais je ne vais pas aller dans chacune de ces U et puis saisir encore le même message. Donc, je les saisis une fois pour tout. Donc, en ce moment, c'est ici que je décide. Je vais cliquer sur plusieurs canaux. Donc, ici, on me demande, bon, mais ici, ça sera là. Mais où est-ce que je veux que l'information apparaisse encore? Donc, je vais cliquer là, sélectionner le canaux. Et vous voyez que ici, on me met la liste des différents canaux qui sont dans mon équipe, auxquels il y a accès. Vous voyez que je peux décider. Parce que ici, nous, on est dans l'UE Psycho-2. Vous voyez que je peux, par exemple, décider que ce soit dans ce canal Psycho-B. Et donc, ça, je prends. Ça, je prends la prise en main. Voilà. Et donc, ça va apparaître dans le canal prise en main dans lequel vous vous êtes. En principe, le message que j'écrivais, il ne vous était pas destiné. Parce que vous n'êtes même pas inscrit dans ce que j'écrisais. Après, je n'ai pas ajouté personne. Donc, en principe, vous ne pourriez pas recevoir. Mais je viens de vous ajouter comme destinataire le message. Donc, l'information Psycho-B, canal 1, science 1. Donc, j'ai coché. Je peux encore cocher d'autres. Je peux dire, bon, je vais envoyer Psycho-A à tel canal. Et puis, bon, je coche les canaux qui sont censés être concernés par mon message. Après, je vais mettre à jour. Voilà. Vous voyez qu'en haut, ici, c'est marqué A. Le message, ça traite A. Le canal Psycho-Santé. Et puis, à la science 1 du groupe A. Et donc, tout ça, c'est OK. Le contenu me sait. Je suis d'ici. D'accord. Donc, je peux. Je peux envoyer. Je peux envoyer. Voilà. Le message est parti. Voilà. Donc, ainsi, ils vont recevoir le message. Et voilà comment ça va apparaître sur la page. Et vous verrez que vous allez aussi recevoir le message parce que vous avez été ajouté. Voilà. Comme le canal destinataire. Donc, vous allez recevoir la même information. Bref, ça veut dire qu'on peut communiquer avec les étudiants comme ça. Il faut souvent que le message soit beaucoup plus attrayant. C'est comme un journal quand on écrit. Il faut que ça donne envie de lire. Alors, donc. Ensuite, l'autre aspect sur le message, c'est ce qu'on appelle les mentions. Alors, quand j'écris un message comme ça, je peux mentionner le nom de quelqu'un. Alors, j'écris qu'on dit, je voudrais. Je voudrais que mon collègue. Bon, et puis, je dois mettre un nom. C'est-à-dire que je... Peut-être que le collègue est en question. Soit il est dans la grande équipe. Mais je vais le mentionner. Mais si j'écris juste son nom comme ça. Mon collègue Yaoum, mon collègue Koufi. Et puis, c'est vrai, c'est là. Mais il ne pourra pas savoir qu'il a été mentionné notamment dans un message. Donc, il ne peut même pas savoir. Peut-être que c'est quelqu'un qui va le lire et lui va lui dire. Ah, mais il y a telle personne qui fait la vision à toi dans ce message. Mais ce qu'on fait, donc, c'est de l'interpeller. Et donc, ce qu'on fait, je fais la mention arrobas. Avant d'écrire... Eh... Non, je vais dire que... Non, je vais dire que... Je vais mettre ici... Voilà. Donc, ici, je mets Kouaku. Bon, ça ne m'est pas de résumé. Donc, je vais essayer de... Je vais couper les micros. Je vois... Il y a une main en l'air, là. C'est Kouaku. Kouadio. Kouadio Antoine. Il y a une préoccupation. Ou bien c'est... Euh... Je suis avec... Allô ? Oui, allô ? Oui, oui. Kouadio, Kouadio Antoine. Oui, oui. Je suis avec... Je suis avec... Le docteur Dogo Mathieu. Oui. Qui n'est... Oui. Bah, c'est... En fait, mais... Je ne vous entends pas très bien. C'est le mot de passe du docteur Dogo Mathieu. Dogo Mathieu. Je voudrais savoir comment... Ah, Dogo Mathieu. Son mot de passe. On a... Il n'a pas... Il n'a pas... Il n'a pas son mot de passe. Comment donc... Son mot de passe, s'il vous plait. Mais là, il aurait fallu... Enfin, régler ça avant. Avant la séance. En principe, il n'y a vraiment pas de problème, mais vous voyez qu'en pleine science, c'est pas la même procédure, il faut trouver le mot de passe, il faut réinitialiser en fait. En fait, je n'ai pas le mot de passe en tant que tel, mais si vous ne l'avez pas, on suppose que vous l'avez perdu par exemple. Voilà, et donc ce que j'ai fait en ce moment là, je réinitialise, je réinitialise l'ancien, mais on va bien le connaître, donc on réinitialise et on vous envoie une autre. D'accord? D'accord, donc on va le faire avant la semaine et demi. Sans problème, sans problème, aucun problème. Ok, merci. Voilà. Voilà, mais rappelez-moi, après vous m'envoyez un message comme ça pour que je me rappelle, après il faut oublier le nom, je ne saurais pas c'est qui. Donc vous m'envoyez, vous m'envoyez un mail. Un mail, ok. D'accord, j'ai compris. Merci bien. Voilà, il n'y a pas de temps. Voilà, on continue. Donc il disait que pour interpeller quelqu'un directement, il faut taper d'abord le symbole arrobas avant d'écrire le nom de la personne. Donc, en fait, c'est un nom comme ça que j'ai cherché. Voilà. Bon, le nom facile, voilà, il y a pourri. 47. Alors, là, c'est un inquisit que nous devons faciliter et cela. C'est un bouleau, elles sont l'apportaires, donc des utilisés clair, alorsłą en en plus deux contacts. Voilà, donc ici, il ne me fait pas la suggestion parce que je n'ai pas, c'est normal, il n'y a personne en fait dans l'équipe ici, il n'y a personne qui soit enregistrée, on n'est pas dans l'équipe, dans votre équipe AOP, on est dans UPSYCO2, les questions ne correspondent pas. Mais c'était juste pour signaler, pour dire que quand on écrit un message et qu'on veut faire allusion, on veut interpeller directement une personne, il faut mettre arroba avant de mettre le nom de la personne et en général, il ne faut pas juste mettre le nom, il faut mettre le nom que la plateforme connaît, donc quand vous tapez le nom, il va vous faire la suggestion du nom complet puis vous validez, là quand c'est sûr que si vous mettez juste touré comme ça, bon lui, arroba touré comme ça, ça n'aura pas de sens. Il faut s'assurer qu'il d'abord reconnaît le nom, ça apparaît pour vous valider, donc le nom va apparaître de l'autre côté et il va recevoir une notification pour dire qu'il y a un contact et puis vous écrivez votre message, ce truc que mon collègue pourrait vous envoier les messages. Donc ça également c'est important, souvent de mentionner quelqu'un dans les messages pour qu'il sache rapidement que vous avez une information à son endroit. Une fois que ça c'est fait, je valide la personne mentionnée recevra un message pour dire qu'il y a quelque chose qui lui concerne. Donc ça c'était concernant les messages, c'est important de savoir comment les élaborer dans le message. Alors maintenant, autre chose, tout ce qu'on écrit ici, voilà, tout ce que vous écrivez ici, comme on l'a dit, c'est public. Enfin, quand on est public, c'est vrai que c'est pour le canal, c'est pour les lieux. C'est pour tous ceux qui sont dans les lieux, donc ils ont accès à la page, donc ils peuvent vous lire ces messages-là. Donc du coup, même si vous mentionnez quelqu'un, ça ne veut pas dire que le message s'intéresse à lui, les autres vont voir, mais seulement on ne sait pas. On veut qu'il soit, au moins qu'il soit rapidement informé que le message le concerne, mais les autres vont accès aux messages aussi. Donc là, c'est les messages qu'on a dit publics, parce que c'est pour tout le groupe. Maintenant, si c'est des messages qu'on veut écrire de façon privée, parce que après, c'est une plateforme d'échange, je n'ai plus dit, mais c'est vrai, je veux, je ne veux pas que non plus que ce soit, tous les autres membres du groupe voient ce que je veux écrire. Donc si je mets là, c'est public. Donc ce que je fais, il y a un volet ici, c'est ici, il y a un volet de conversation, il y a une activité, calendrier, devoirs, fichiers. Je vais essayer de mettre la conversation. Voilà. Je vois qu'ici, voilà, il y a ce volet qui est là. Vous venez, puis je clique ici, nouvelle conversation. Vous voyez qu'il y a le stylo qui est dans une page, puis je clique dessus. Nouvelle conversation. Voilà. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus précis, c'est à la forme d'un mail. On me demande A. Alors, je vais écrire A. Alors, tout à l'heure, on ne me demandait pas, j'écris et puis j'envoie. On ne demande pas de destinataire de l'autre côté. C'est parce que justement, ça s'adresse à tous, à tous les membres de l'équipe. Mais ici, on me demande A.Q. Entrer un nom, une adresse, mêler un groupe, une balise. Donc, en ce moment, j'entrais un nom, une adresse et puis bon, mais je... Je tape ici, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, quand vous commencez à taper, on vous fait des suggestions. Voilà. C'est par exemple, cette personne-là est là. Voilà. C'est un nom que je reconnais dans le truc. Ou alors, si je tape le message tout de suite, ça devient un message privé. Donc, je peux mettre là, bonjour. Donc, c'est facile, j'envoie. Maintenant, si... ça peut être un petit groupe privé. Je peux dire, bon, cela n'est pas celui-là. Je peux ajouter encore des... voilà, des destinataires au message. Donc, il a quand même mail exactement. Et après, j'envoie le message. Ce message-là, il n'est pas public. Donc, il est destiné uniquement aux personnes qui ont été mentionnées en haut. Et après, oui, j'envoie le message. Donc, ça, c'est pour envoyer le message à caractère un peu privé dans le groupe. Donc, maintenant, de l'autre côté, quand vous envoyez, c'est public. Donc, tout le... ça s'adresse à tous les étudiants, bien à tous les collègues qui sont concernés par l'UE. Alors, donc, une fois qu'on a fini de faire tout ça, on a... On a créé notre UE. On a créé, donc, notre cours. Je reviens dans mon équipe. Voilà, je reviens dans mon équipe. Je vais créer celle-là. Comme je l'ai dit, l'étudiant, c'est de... de programmer un cours. Parce que c'est pour faire un cours. Là, il faut que je fasse de l'anime d'affaires de cours. Mais avant de programmer la séance de cours, il faut déjà mettre les ressources à disposition des étudiants. Alors, donc, bien avant, il faut que l'étudiant ait le support. Donc, pour ce faire, je viens ici. Et donc, je vais fichier. Maintenant, je clique sur fichier. C'est déjà dans... Dans le canal adéquat. Et donc, je clique ici sur fichier. Pour mettre des ressources à disposition des étudiants. Voilà. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure. Ici, ça, c'est dans le canal psychosanté. Après, il y a le canal général qui est ici. Donc, oui. Ici, je peux mettre des ressources directement dans le canal là. Oui. Il y a encore chargé. Je clique sur chargé. Et puis, bien, je charge un fichier. Si c'est le support du cours dont il charge, il sera là. Donc, il est à la disposition des étudiants. Ou bien, je me mets dans le canal général. C'est le canal qui est au-dessus de tous les canaux. Donc, tous les étudiants ont accès à ce canal là. Et je... Voilà, il est affiché. Toujours. Et je mets tout ici. C'est-à-dire que ça, c'est... Il concerne tous les canaux. Voilà. Et nous, en ce moment, je dépose mes documents là. Je peux charger mes documents. Mais si la différence... Il y a une différence qui est importante. Je peux vouloir charger un support de cours. Mais si, par exemple, il est en Word. Donc, c'est-à-dire qu'il est modifiable. Donc, s'il le dépose là. Vous voyez que le... Un étudiant, bon... Qui est mal intentionné peut... Peut le modifier. Il peut changer le contenu. Ça disait donc... Ah, ce serait pas bien. Et donc, dans ce tasque que je fais, je le dépose à l'intérieur de... Ouais, ce dossier là, c'est pas moi qui l'ai créé. Ouais, il était... Vous avez déjà là. Il y a un dossier support de cours qui est déjà là. Donc, en ce moment, je l'ouvre. Et je dépose à l'intérieur de ce dossier là. Donc, je dépose tout ce qui est ressources matérielles. Donc, je le dépose ici. Donc, je suis à l'intérieur. Et puis, maintenant, je fais charger. Je charge. Et puis, maintenant, je vais le chercher dans mon ordinateur pour le déposer ici. Donc, il sera là. Vous voyez, c'est bien écrit. Les fichiers de classe en lecture seuls sont accessibles ici. Les étudiants peuvent les lire, mais seuls, les enseignants peuvent les modifier. Et donc, en ce moment, je suis rassuré. Même s'il met un fichier Word ici. Voilà. Les étudiants, ils ont accès au fichier, mais ils ne pourront pas le modifier. Donc, c'est un endroit sécurisé pour déposer les ressources. Voilà, concernent tous les étudiants. Là, on est sûr qu'ils peuvent les consulter juste, mais il ne faut pas les modifier. Donc, quand il faut mettre tout ça dans le canal général, mais pas le mettre. Si vous les mettez ici dans le canal direct, il n'y a pas de dossier pour les sécuriser. Là, vous avez des dispositions pour les sécuriser. Alors, de l'autre côté, il y a un dossier qui est là. On vous a admis. Voilà. Une mal à votre disposition pour sécuriser les données. Donc, cet aspect est important. Puisqu'il est question d'envoyer les documents, les supports de cours. Donc, il faut qu'on sache exactement où est-ce que je les mets. Voilà. Je dois être conscient de ces exemples. Je les mets là, bon, parce que je sais que, alors bien, je les mets parce que je veux qu'ils soient sécurisés. Donc, ces aspects, c'est important de savoir. Donc, vous voyez dans le canal général. Voilà. Quand on est dans, voilà ce que c'est là. Si c'est un fichier PDF, je peux dire, bon, c'est pas grave, je le mets dehors ici. Comme de toutes les façons, il est en PDF, je ne peux pas le modifier. Donc, je peux le laisser là. Mais, par précaution, c'est mieux de mettre tout ce qui concerne le cours dans le dossier support de cours. Là, comme ça, on est tranquille. Et si on les met dehors, tu as oublié de sécuriser. Voilà. En fait, on peut sécuriser, mais on a oublié d'aller dans OneDrive et faire des choses, bon, pour, voilà, pour les rendre non modifiables. Or, on peut dire à le mettre directement ici. Alors, donc, ça, c'est fait. Donc, on suppose que avant le cours, on a déposé les ressources. On a déposé les documents, voilà, qui peuvent être indispensables à la compréhension du cours qu'on va faire. Donc, en ce moment, on planifie le cours. Je viens là et je vais planifier mon cours. Je viens là, je viens avec eux, j'ai aidé à mettre les ressources, voilà, qu'ils auront besoin de consulter pour comprendre le cours. Et donc, en ce moment, je viens et je dis, bon, mon cours aura lieu ici dans le canal de la psychosanté. Et bien, je vais planifier ma séance pour qu'ils soient informés. En ce moment, je regarde ici en haut, c'est marqué démarrer une réunion. Non, ce n'est pas pour démarrer, mais je vais juste planifier. Donc, je ne clique pas sur démarrer, mais je clique dessus, la flèche qui est juste à côté, je clique. Là, il pourrait se marquer planifier une réunion. Donc, je clique dessus. Planifier une réunion. Voilà, et le même important pour planifier, c'est le FISO-REI. Donc, il faut commencer par ça. FISO-REI. Donc, il faut toujours cliquer dessus, puis changer, mettre ici. UTC, temps universitaire coordonnée, c'est ça qu'il faut prendre, temps universitaire coordonnée. Donc, il faut choisir temps universitaire coordonnée. C'est ça qu'il faut mettre. Il ne faut pas mettre autre chose. Il ne faut pas mettre GMT, il ne faut pas mettre autre chose. Il faut mettre temps universitaire coordonnée. Voilà, pour ne pas être surpris. Voilà, de voir que l'heure qu'on a indiqué, ce n'est pas l'heure que les étudiants ont. Donc, on met toujours temps universel coordonnée. Donc, temps universitaire coordonnée et non GMT ou tout ça. Ensuite, il met ici, comme c'est la première séance, je peux mettre séance 1. La séance 1. Donc, la date de la séance, comme c'est pour planifier. Donc, elle a lieu peut-être le jeudi 17. 16, on va dire 16h15. Je fais ce que je dis, donc je pense 16h15. Oui, ici, quand je conclète, ça va mettre 14h, 14h35, 15h30. Oui, il n'y a pas 15, il n'y a pas 45, tout ça. Mais si moi, je veux 15, il n'y a pas de problème. Non, je clique d'abord dessus. Oui, c'est sélectionné en bleu. Et puis, je commence à écrire. Je vais mettre 16h15. Je mets 16 d'abord. J'écris 16. Et puis, j'écris 15. Je ne mets pas les deux pour écrire 16, 15. Je mets 16 et puis 15 comme ça. Collé. Et je fais tabulation. Je quitte. Donc, je mets 16h15. Donc, je n'ai pas cherché à mettre 16 deux points. Je mets 16, 15. Et puis, je fais suivant. Donc, ça met après. Maintenant, je viens là. À la 16h45. Donc, ici, c'est pareil. Si c'est 17h45, on met quelque chose que je veux. J'écris exactement. Si c'est sûr, quand tu écris à la 16h45, tu écris les quatre chiffres. De toute façon, collé. Et puis, lui-même, il sait que c'est une heure. Donc, il va ajouter. Donc, bon, je laisse comme ça à 16h45. Donc, ça fait un coup de 30 minutes. C'est juste. Comme c'est un essai. Donc, il laisse comme ça. Après, ces marquées ne se répètent pas. Maintenant, si ma séance se répète. C'est-à-dire que le cours que je vais faire le jeudi prochain à 16h15. Il aura lieu tous les jeudis à la même heure. En ce moment, je n'ai pas revenu à chaque fois pour planifier. Et donc, je peux déjà planifier en même temps. Pour dire, bon, ça va se répéter. Et donc, je rentre là pour faire ça. Donc, si ça ne se répète pas, je continue. Mais si ça se répète, je rentre ici. Là, on me fait des propositions. Voilà, tous les jours de la semaine. C'est-à-dire que, est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce qu'il y a tous les mois, tous les ans personnalisés? Donc, enfin, on peut aussi personnaliser. Si c'est toutes les semaines. Donc, à ce moment, on rentre là et on planifie en fonction de cette particularité. Dans le cas contraire, donc on laisse comme ça. Et puis, bon, on se dit, bon, la semaine prochaine ne sera pas jeudi, mais ça sera mardi. Donc, dans ce cas, je ne peux pas. Je vais attendre pour planifier après. Donc, on suppose que ça ne se répète pas. Donc, je sens ça. Donc, ça sera dans le lieu psychosanté. Ici, on me demande de mettre des informations sur cette session-là. Voilà, donc, je peux juste dire de lire la séance. Donc, j'envoie ce message et je dis, c'est vrai. Je suis en train de planifier la séance. Mais avant la séance, voilà ce qu'il, voilà, il faut qu'il fasse. Donc, Faru est fini de mettre tout ça. Donc, le visio aurait UTC, c'est bon. La séance est 1. La date, je vérifie que tout est correct. Bon, voilà. Le canal, c'est bien ici. Ici, on s'est mis dans le canal adéquat pour planifier. Donc, la fois qu'on a planifié, c'est fini. On n'a plus besoin de, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, quand tout ça est bon, ok, d'accord. Donc, je fais envoyer. Voilà, envoyer. C'est parti. Voilà, et donc, on voit que juste en-dessus ici, vous voyez que la séance apparaît. Donc, on dit écrire numérique IFME, voilà. Lire le support de cours, le support avant la séance. Ça, c'est ce que j'ai mis comme information. Donc, séance 1, jeudi 17 à 17h15. Voilà, donc, ici, justement, il y a un décalage. Tout à l'heure, quand on a planifié, c'était 16h15. Oui, ici, on met 10h15. Donc, ça, ce n'est pas un souci. C'est vrai, c'est important d'être sûr que vous avez mis, effectivement, temps universel coordonné. Donc, ça, les étudiants, ils auront la bonne heure. Ici, comme il y a eu un décalage d'une heure. Ce n'est pas un décalage. Ils auront la bonne heure. C'est 16h15, de 16h15 à 16h45. Voilà, donc, la séance est planifiée. Tout est OK. Je peux dire, bon, j'attends bonnement le jeudi pour venir faire mon cours. Bon, j'ai déjà mis les ressources à disposition. Bon, tout est bon. Donc, on attend la séance. Alors, le jour de la séance, à quelques minutes de la séance, comme c'est planifié, il y a des étudiants qui peuvent arriver avant vous. Si ils arrivent avant vous, évidemment, ils vont lancer. Ils vont venir, ils vont lancer. Donc, ils vont, ils vont entrer dans la salle avant vous. Là, quand vous venez, vous verrez que c'est déjà là. Donc, vous ne faites que les rejoindre. C'est vous qui êtes le premier dont vous lancez. Donc, l'avantage de planifier, c'est que au moment où vous arrivez, en général, ils sont déjà là. Ils sont déjà connectés. Donc, vous ne perdez pas trop de temps pour commencer. Voilà. Maintenant, c'est peu que je n'ai pas eu le temps de planifier. J'étais bousculé. Je n'ai pas eu le temps de... Ou bien, on m'a informé au dernier moment que le cours, c'est demain. Donc, je n'ai pas eu le temps de planifier. Et au moins, les étudiants, ils ont l'information. Le cours, c'est aujourd'hui à la... Enfin, aujourd'hui à 16h, par exemple. Mais je n'ai pas pu planifier. Mais comme j'ai l'information, le cours aura lieu. Il faut désactiver le micro. Je vais essayer d'abonner Inouza. Voilà. Donc, le... Je n'ai pas eu le temps de planifier ma séance. Mais je dois faire le cours. Les étudiants, ils ont l'information. Donc, ils sont là. Ils sont... Ils attendent. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Donc, je viens sur la page, je viens dans le canal. La séance n'est pas planifiée comme ça. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire ça. Donc, je viens directement. Et puis, je fais démarrer la réunion. Donc, en ce moment, démarrer la réunion. Et puis, on va commencer directement. Donc, si j'ai eu le temps d'arriver, peut-être quelques minutes avant, je lance la séance. Là, ils verront que je suis là. Et puis, ils vont me rejoindre. Et puis, on va commencer. Donc, je fais la séance. Merci. 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 Bon après, je n'ai plus rien. Pareil pour moi, je n'ai plus rien. Je ne sais même plus ici, les enfants. qu'ils réagissent ça passe chez vous est-ce que ça passe chez moi non non je n'entends plus rien il n'y a que la photo de le docteur que je vois oui vous m'entendez maintenant vous m'entendez oui ça commence à aller ok donc c'était perdu ok c'est bon oui c'est normal je vais revenir en fait je disais simplement qu'on a vu comment planifier la séance et après les questions maintenant de démarrer une séance qu'on a pris le temps de planifier et qu'on lance directement lancement c'est ce que je disais on rentre là et puis on fait démarrer une réunion directement vous n'êtes pas ? on n'a pas ça à l'écran partagez votre écran s'il vous plaît ok ok c'est bon voilà c'est bon d'accord ok donc je disais que c'est une séance qu'on n'a pas eu le temps de planifier et donc c'est-à-dire qu'on la commence séance tenante donc à ce moment on vient là directement et puis on démarre la réunion démarre la réunion et puis donc on lance la séance et donc en fait j'avais besoin de faire ce test là c'est pourquoi vous m'avez perdu c'était normal donc c'est à peine d'essayer quand j'ai lancé une séance tout à l'heure je fais le micro s'il vous plaît voilà donc là on démarre la réunion directement et donc les gens nous rejoignent et puis on fait la séance alors ce qu'il disait une fois qu'on lance la séance il y a ce qu'on appelle partager justement l'écran c'est ce que j'ai fait tout à l'heure vous voyez qu'ici où il y a l'écran il y a ce rectangle qui est là qui est barré il y a une croix dedans justement il y a une croix parce que mon écran est partagé voilà dans votre cas si c'est vous qui l'entend donc ça ne sera pas partagé donc il y aura une flèche dedans voilà vous cliquez sur la flèche et donc on va vous proposer de partager voilà le bureau vous cliquez sur le bureau et donc votre écran sera partagé et une fois que c'est partagé c'est à dire que les étudiants en ce moment peuvent vous voir exactement ce qui s'affiche à votre écran et c'est le cas actuellement vous voyez tout ce qui s'affiche à mon écran vous voyez et une fois que ça s'affiche c'est une étape importante parce que c'est ce qui leur permet de faire le cours pour partager un document avec eux qui le voient et puis peut-être vous commenter et donc en ce moment j'ai partagé mon écran où je peux librement naviguer dans les différentes fenêtres de mon ordinateur et donc c'est ce que je vais faire donc je suppose que j'ai lancé ma séance je dois faire mon cours donc je vais ouvrir la fenêtre de mon support donc j'ai la fenêtre de mon support qui est là et donc je suppose que je suis l'enseignant mon support est prêt et donc je dois commencer mon cours c'est un PDF vous voyez que déjà là l'affichage c'est pas enfin c'est pas pertinent parce que vous vous dites ah mais on ne voit pas très bien on a du mal à lire et c'est normal donc je dois soigner déjà la présentation donc je vais agrandir ça de sorte que les gens puissent voilà là on sait que bon les gens peuvent sur leur équipement il y a des téléphones donc quand ça agrandir il peut facilement lire aussi il peut suivre avec moi et donc je dis bon mes chers étudiants nous allons commencer notre cours sur la psychologie j'ai une introduction qu'est-ce que la psychologie je recommande chacun d'entre nous peut avoir l'impression à un moment ou à un autre d'être psychologue quelle fin psychologue tu es ou au contraire qu'est-ce que tu peux manquer de psychologie ce sont des expressions que nous avons tous entendues ou employées un jour ou l'autre être psychologue signifie dans cette exception commune posséder certaines qualités personnelles telles que l'empathie et la compréhension des autres au contrario un individu qui ne présentant pas de telles capacités manquerait de psychologie donc ainsi de suite j'ai fait mon cours mais c'est pas tout un cours pour qu'il soit parce que je vais pas parler comme ça pendant des heures et puis c'est sûr que les étudiants vont voilà ils vont être activés donc j'ai besoin d'éléments peut-être pour animer il faut qu'il y ait des objets en ce moment je peux dire bon si j'ai tout à ma disposition je peux dire certes mais je peux venir là je prends je prends par exemple ça pendant que j'ai fait voilà je peux mettre en évidence certains mots je peux dire bon par exemple ce mot à la psychologue je peux souligner des mots pour leur dire bon oui il y a tout ça il y a également ça parce que je suis je peux entourer je peux je peux je peux annoter je peux écrire des choses bon tel paragraphe de là à là je peux faire des annotations comme je peux également mettre en évidence un mot c'est-à-dire bon voilà cette expression-là elle est importante c'est-à-dire à contrario par exemple ça je peux faire ça et puis ils vont faire des commentaires dessus là en ce moment mon exposé il est beaucoup plus vivant parce que je mets en évidence certains mots certaines expressions certains paragraphes et pendant que j'ai fait voilà mon commentaire mon exposé donc comme ça je continue je fais mon cours donc c'est important d'avoir de pouvoir l'animer avec ces éléments là que vous avez à la distribution bien sûr il ne faut pas s'inquiéter c'est comme un brouillon voilà je peux faire ce que je veux je peux écrire je peux changer même la couleur si je veux je peux dire bon pas je n'ai pas de couleur mais je veux plutôt la lumière rouge par exemple je peux dire non je veux la lumière rouge comme ça c'est mieux seulement là je peux dire familiarité voilà je peux dire bon là ce mot là par exemple donc pour dire que j'ai tout à ma disposition pour décorer mon exposé pour l'animer et après on va se dire mais je n'ai pas envie de saler mon pdf avec tout ça parce que si j'ai fini pour un autre coup donc il n'y a pas de souci après tout ça c'est nettoyer tout ce que vous avez fait dessus vous avez la possibilité d'annuler d'effacer c'est vrai qu'il y a une gomme qui est là bon mais en général on en parle il y a une gomme qui est là je prends la gomme je peux effacer je peux effacer mais je ne vais pas le faire pour tout mon document il y a trop de choses à la fin je ne vais pas prendre la gomme et puis mettre à gommer non je n'en ai pas besoin la gomme c'est juste pour effacer quelque chose mais si après si tout mon document est truffé de marqueur de rouge comme ça à la fin je ne fais simplement que fermer et puis je décide de ne pas enregistrer et puis c'est tout donc je n'ai pas à m'inquiéter je n'ai pas besoin de gommer aussi voilà tâche par tâche donc j'ai fini de faire ça quand j'ai fini mon cours il est fini donc ce document qui est là si je décide de le fermer tout de suite si je vais fermer on me dit vos modifications risquent de ne pas être enregistrées ah mais justement c'est ce que je veux je ne veux pas qu'elles soient enregistrées je ne veux pas que le bleu le rouge soit enregistrées dedans donc je reconnais je vais quitter voilà là mon document il va rester comme tel voilà mes traces il n'y a pas de traces de rouge de bleu et donc comme ça j'ai fait voilà mon esprit j'ai fait mon cours et puis bon ben j'ai fini ma séance je l'ai dit tout à l'heure la séance quand on la comment je reviens ici à cette vidéo alors quand je suis il faut il faut lancer déjà dans le restaurant de la séance c'est ici ok ici comme c'est lancé donc c'est marqué arrêté donc au début donc vous devez lancer dans le restaurant de la séance de sorte que les chiens puissent avoir la vidéo après le cours c'est important c'est ça donc là c'est l'enseignement ensuite il y a une option qui est également importante c'est l'option les options de réunion c'est quand avant de commencer vous venez là dans option de réunion voilà et puis on vous a dit qui peut qui peut éviter la salle d'attente il faut que ce soit tout le monde il ne faut pas que les gens attendent donc les gens peuvent entrer directement ils se connectent ils auront accès à la cour ce qui est important c'est qui peut présenter voilà il faut présenter que ce soit moi uniquement ça se fait important là ça va éviter que quelqu'un un autre étudiant puisse balancer comme ça une image ou un document qu'il veut imposer d'avoir la maîtrise de la science donc ça vous pouvez le faire directement à partir d'ici donc c'est les éléments pour une fois que j'ai fait vous mettez ce que vous voulez vous pouvez même autoriser les micros pour les participants ici on peut décider que les micros seront fermés de façon catégorique vous avez ce droit là on peut aussi autoriser les caméras donc tout ça on peut décider de façon à tel que pendant mon cours je vais partir mais les autres n'auront pas le micro je n'auront pas de caméra mais en général bon pour un cours si on veut qu'il y ait des échanges on laisse en espérant que les gens ne vont pas laisser le micro ouvert mais il faut dire vous avez la main ici pour régler la science telle que vous voulez qu'elle soit après j'enregistre ces paramètres voilà et puis donc mes paramètres sont pris en compte donc c'est moi ceux qui pouvaient partager tout le monde peut venir directement il n'y aura pas de salle d'attente et ainsi de suite et donc comme ça j'ai fait et puis à la fin de la science ici quand vous avez fini c'est important la science il ne faut pas il ne faut pas quitter directement il ne faut pas cliquer sur quitter parti alors là il faut mettre fin à la réunion si vous cliquez sur quitter que vous partez c'est comme vous avez quitté la salle il faut laisser les étudiants dedans ils vont continuer à bavarder entre eux ils vont continuer à causer donc et alors là vous êtes parti c'est comme vous vous occupez la salle de façon numérique la bande pensante est occupée alors qu'en fait il n'y a pas cours donc c'est important vous avez fini de venir là et de cliquer sur mettre fin à la réunion plutôt que de quitter directement mettre fin à la réunion ça met fin à la réunion pour tout le monde mais quand vous quittez c'est vous seul qui quittez mais eux il reste quand vous quittez tout le monde ça doit être fini et donc ça c'est important par contre pour une raison ou une autre le cours doit finir peut-être à 16h et puis pour un impératif que vous avez peut-être vous décidez de partir 30 minutes avant peut-être vous donner une activité à faire entre eux et un groupe là ça peut arriver en ce moment vous allez quitter en ce moment vous quittez la séance vous ne pouvez pas quitter parce que vous décidez qu'ils vont rester pour échanger pour faire certaines choses dans ce moment vous allez quitter et vous les laisser voilà dans faire les micros dans ce moment et vous les laisser il chien en eux sinon dans ce cas de figure il faut il faut mettre fin à la séance maintenant quand vous avez fini la séance évidemment les séries sont faites à l'heure c'était pour avoir un exemple de vidéo déjà un coup déjà fait quand il vient sur la page il y a eu l'ancienne séance qu'on a lancé donc 3 minutes et donc juste après la fin de la séance vous devez venir sur la page j'aurai ça là c'est marqué télécharger puis ça expire dans 20 jours c'est-à-dire que la vidéo de votre cours que vous venez de faire est disponible sur la page exactement dans le canal dans lequel vous avez fait le cours mais elle est disponible pour 20 jours expire dans 20 jours et après 20 jours c'est fini elle sera plus disponible il n'y aura plus de traces et donc vous en tant qu'en séance ce que vous faites vous la téléchargez vous cliquez dessus pour la télécharger là en ce moment là devient un fichier voilà personnel à vous que vous pourrez maintenant mettre à leur disposition directement dans l'onglet fichier pour consultation ou bien on le verra peut-être demain alors en principe c'est de créer un canal un peu une chaîne dans laquelle dans cette chaîne là on va mettre les vidéos ils pourront les regarder facilement voilà on peut regrouper toutes les vidéos de près du cours et puis on les met dans cette chaîne mais déjà ce qu'il faut c'est de la télécharger la vidéo et puis la mettre à votre disposition là comme ça même après les 20 jours vous avez la vidéo donc c'est important de maîtriser cet aspect là donc il faut évidemment télécharger la vidéo déjà et puis la mettre à la différence des étudiants comme un fichier dans l'onglet dans l'onglet canal voilà donc à ce stade je voudrais m'arrêter j'entends donc pour prendre peut-être quelques préoccupations sur ce qui a été dit depuis le début si quelqu'un veut intervenir je peux lever sa main oui monsieur Milté oui activez votre micro et puis vous parlez oui monsieur Milté vous avez levé la main oui bonjour oui bonjour je voudrais vraiment vous remercier pour toutes ces informations pour toutes ces enseignements alors j'ai deux préoccupations la première relative au téléchargement des teams bon je l'ai fait sur enfin j'ai deux ordinateurs et j'ai pensé que c'est le parafeu qui s'est de leur côté donc je suis allé dans le téléchargement et puis j'ai demandé pour que on me demande l'autorisation donc même avec ça c'était pas possible avec le deuxième c'était la même chose alors donc je voudrais savoir comment m'y prendre c'est la première préoccupation préoccupation oui c'est cela la deuxième bon voilà nous étions bon votre formation nous avons fait de connaître OneDrive comme si si vous avez fait ça exactement en même temps et là on me parlait mettre l'adresse institutionnelle institutionnelle c'est ça on met le mot de passe le mot de passe c'est ça bon je l'ai fait mais malheureusement ça n'a pas marché bon certainement que je me disais que j'étais trompé donc j'ai fait du copier pour les donc ça a dit que pour dire que la deuxième tentative était vraiment oui c'est ça malheureusement on m'a dit que mon mot de passe n'était pas correct ou mon compte n'était pas correct donc je voulais savoir comment m'y prendre donc voilà là mes deux préoccupations d'accord merci monsieur Metté bon déjà pour l'installation de Teams sur votre ordinateur je je crois dans le mail j'ai envoyé un lien dans le mail c'est ce lien que vous avez suivi oui c'est ce lien là que j'ai suivi et maintenant étant téléchargé vous n'allez pas installer non exécuter vous cliquez sur exécuter ça donne comme réponse heureuse il doit avoir bon il doit avoir un problème particulier au niveau de l'ordinateur snap.system marché dans ce cas ce qu'il faut c'est de voir si on peut trouver un temps on peut là c'est un problème bon plus c'est plus pratique il faut voilà il faut si on peut se retrouver soit à la fac la 20 jours on va avoir des prêts voilà ce qu'on peut faire voilà là c'est un peu particulier d'accord donc là dans ce cas c'est un numéro ou bien je peux vous écrire c'est un numéro de oui bon bon on peut j'ai laissé oui je crois j'ai mis des contacts dans le mail que j'ai envoyé aussi ah d'accord c'est comme oui voilà vous pouvez m'appeler dessus et puis on peut on peut s'accorder sur un jour et puis on va voir concrètement ce qu'il faut là la machine même va voir ce qu'on peut faire d'accord c'est bon maintenant je crois ça peut être le même souci pour le pour le OneDrive c'est certainement c'est un problème des paramètres parce que je je vois même ici actuellement vous êtes vous suivez avec quoi vous suivez la science avec oui j'ai dû arrêter l'autre parce qu'il y avait deux connexions Meite et Meite Amadou donc j'ai arrêté Meite Amadou et je suis maintenant avec Meite voilà parce que il va pouvoir être là en tant qu'invité c'est ça voilà d'accord donc c'est ok d'accord merci là donc je pense que c'est ça ok ok merci est-ce qu'il y a d'autres préoccupations quelqu'un veut réagir il peut lever la main puis oui 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 j'ai les mêmes préoccupations que le collègue je suis là vous n'arrivez pas à installer Teams non 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 et donc le dernier lien que vous avez mis là de rejoindre la réunion c'est par là que je suis passé pour pouvoir y accéder il en est de même pour OneDrive oui voilà mais actuellement vous suivez à partir du lien c'est pas vous de l'être là aussi en tant qu'invité voilà je suis à partir du lien je voulais être là en tant qu'invité donc bon d'accord là ça c'est des problèmes comme il dit vraiment techniques il faut qu'on puisse se voir peut-être en live pour voir exactement ce qu'il faut faire ça sort du enfin ça sort du cadre classique là vous avez suivi le chemin classique et ça ne marche pas donc c'est des ça peut être des situations particulières qu'on ne peut pas régler comme ça enfin en ligne ok mais on va je vais voir d'ici demain si il y a quelque chose qu'on peut faire même après la séance en offre pour voir si on peut arriver à trouver une solution avant demain ok ça comprend merci beaucoup oui pas de quoi autre préoccupation il est séparé pour procès d'habit ah bon oui il est là c'est en tant qu'invité je suis ça en tant qu'invité là oui oui c'est ce que je constate j'ai pris la réunion même après une heure ah oui oui largement retard d'accord bon là c'est que ça devient sérieux ça fait déjà plusieurs personnes qui sont en situation là ok donc on va d'ici demain je vais vraiment regarder pour voir si on peut trouver une solution déjà certainement globale à tous ces problèmes là puis c'est le même problème voilà donc certainement si on trouve la solution pour un sera valable pour les autres voilà même temps si ça je vais réfléchir on commence demain après-midi je ne sais pas si la matinée vous êtes là pour régler nos problèmes d'abord non non bon non 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 le matin je ne suis pas là le problème on s'appelle et puis si c'est possible on peut régler sinon le matin j'ai 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 une séance également oui moi je veux comprendre oui on peut suivre en tant qu'invité à partir du même lien oui demain il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème ah d'accord pour suivre la séance il n'y a aucun problème on peut suivre en tant qu'invité mais ce n'est pas normal on doit être prêt pour régler ces soucis là pour que vous puissiez suivre en tant que voilà de façon pleine quoi d'accord voilà mais il faut qu'on si c'est pour la séance vous pourriez suivre la séance sans problème mais il faut qu'on reste des détails là pour que vous soyez membres à part entière et non en tant qu'invité donc tout à l'heure dès la séance après la séance je vais déjà commencer à avoir regardé de près pour voir quel est le souci pour voir si on peut réguler un dé ce soir déjà donc il y a plusieurs personnes qui sont concernées par ça donc maintenant avant de ah oui Dagou Deni c'est ça il y a une main oui monsieur Dagou Deni Koumina monsieur Dagou vous avez eu la main oui je vois apparemment vous ne me voyez pas oui pour ça bonsoir merci pour clarké du coup merci je veux juste je pense que ça nous a permis de voir moi personnellement ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses d'accord merci d'office 365 oui quand tu as la version payant tu peux mettre les éléments sur OneGrad donc là tu veux voir si le panache c'est le droit institutionnel oui c'est dit sur cette base on a une licence on n'a pas de licence vous avez une licence vous avez une licence la licence elle est institutionnelle oui ah d'accord et donc pour ça sur sa licence personnelle est-ce qu'il peut avoir assez aussi à ces documents ah mais si c'est une licence personnelle là soit si vous l'avez payé enfin ça dépendra vous avez là il y a des droits oui oui voilà si vous avez si vous faites face à ces droits là il n'y a aucun problème vous aurez assez à votre espace mais seulement ici ce qu'on dit c'est que le mail institutionnel c'est comme l'université a acheté des licences pour tout le monde alors c'est probable le fait d'avoir le mail vous donne droit à cette licence donc ça fait que chacun a droit à 1 tera octet chacun de nous a droit à 1000 gigas mais l'autre l'élément est-ce que ça veut en dehors de ça on peut utiliser Office seulement en ligne oui oui bien sûr ça veut dire en fait le mail c'est un portail portail.office c'est comme c'est le portail d'accès à Office maintenant quand vous entrez dans la cour d'office donc il y a Word, il y a Excel il y a PowerPoint et puis maintenant évidemment il y a Teams lui-même et puis il y a OneDrive il y a tout ça dedans voilà c'est vous qui décidez de ce que vous vous prenez dans le panier en fait la licence vous donne droit à tout ça car si je suis sur un ordinateur où il n'y a pas tous ces éléments là je n'ai pas à m'inquiéter je sais que si si je vais sur portail.office il y aurait Word il y aurait Excel même si la machine initiale ne les a pas c'est ça l'intérêt encore merci infiniment je vous ai connu lentement et ça nous a permis de progresser merci infiniment bon après merci bon avant de conclure si il n'y a pas de question je veux juste dire que quand on fait une séance comme ça voilà c'est de la qui bruit c'est vrai maintenant qu'on suit mais après voilà quand on apprend une séance comme ça où on pense avoir compris beaucoup de choses l'idéal c'est de mettre ça en pratique le plus rapidement possible voilà pour pouvoir effectivement retenir le bon cette notion là et donc ce que on va faire juste après la séance évidemment la vidéo du cours sera disponible sur la même page peut-être d'ici le soir elle sera disponible la télécharge sera là vous pourrez encore la révisionner pour voir certaines parties ensuite je vais laisser un TP à faire donc qui qui va reprendre un peu toutes les notions qu'on a eu à avoir aujourd'hui et donc vous allez essayer chacun chacun à la maison d'essayer de mettre en pratique aller chez OneDrive faire des choses voilà essayer de faire ça ce TP là on appelle ça TP de mort il serait bien d'essayer de trouver une heure ou bien 30 minutes ce soir là pour faire ça de sorte que demain qu'on se retrouve il y a un feedback par rapport à ça quelqu'un peut dire ah mais hier j'ai essayé d'installer mon OneDrive là mais voilà le problème que moi j'ai eu voilà on a le temps d'évacuer tout ça avant de continuer donc le TP sera disponible dans quelques minutes alors dès qu'on finit je vais le mettre je le mets en ligne donc j'ai eu le TP il y a une série de questions mais relative à tout ce qu'on a fait pour essayer de mettre en pratique tout ce qu'on a vu ce soir là donc d'ici demain en ce moment quand on se retrouve on peut encore revenir sur certains aspects là ça devient personnel chacun peut dire moi j'ai fait mais voilà ça devient comme un acquis mais si on continue comme ça dans un mois deux mois vous verrez que ça va être difficile de revenir sur certaines choses voilà donc je vais mettre un TP tout à l'heure en ligne comme si on a eu le devoir donc ça sera dans l'option de devoir voilà donc c'est juste des trucs pratiques c'est pas des trucs écrits mais c'est des trucs à exécuter voilà reprendre les différentes tâches qu'on a eu à avoir c'est un peu comme un résumé mais si vous arrivez à faire tout ces tâches ça veut dire que vous avez compris parfaitement tout ce qu'on a fait aujourd'hui alors donc si ça n'a pas autre préoccupation il est 16h01 minute je vais vous dire encore merci les invités auront accès à ce UTP c'est ce que je vais vérifier vérifier oui c'est ce que je vais vérifier parce qu'en principe je vais vérifier puisque en tant qu'invité vous n'allez pas accéder à la plateforme vous n'allez pas vous connecter à ce team c'est ce que ça veut dire oui c'est par là que je suis passé et puis il y a eu tous les soucis d'accord d'accord il y a eu dans ma boîte d'accord il y a vérifié dans le cas contre il y a envoyé un lien je vais vous envoyer des liens aussi pour que les invités puissent avoir accès au UTP d'accord ok je vais vous envoyer un lien donc vraiment merci et bonne soirée à tous portez-vous bien et à demain merci et au revoir et à demain merci et bonne soirée à tous au revoir merci et à tous merci et à tous merci et à tous Merci.